Le Père du Fils et du Saint-Esprit L'intempérance ou la gourmandise dans le boire et manger, c'est dangereux mais a des conséquences graves. L'intempérance, la gourmandise, le trop boire et manger, nuit à la santé, affaiblit la faculté de son esprit, perd son honneur, celui qui la pratique et sa fortune tombe dans tous les vices, fait ordinairement une triste fin et se donne pour l'éternité. Alors c'est quoi l'intempérance, la gourmandise ? On est intempérant au gourmand quand on mange et boit plus qu'il n'est nécessaire, plus qu'il n'est nécessaire et que dans ses repas on est avide et délicat. La nourriture n'est qu'un remède pour entretenir le corps, elle ne doit pas servir à satisfaire à la gourmandise du Saint-Esprit. L'intempérance est donc de plusieurs sortes. La gourmandise, le mauvais riche qui voulait manger mais il ne donnait pas l'azard au pauvre. Il y a donc la gourmandise, il y a envie de manger, la livronerie, l'ivronerie Balthazar, le roi de Babylone qui est mort dans ce cas. La voracité, Esaü devant le plat de lentilles qui a vendu son droit de frère aîné pour un plat de lentilles. La friandise des juifs qui au désert regrettaient les viandes d'Egypte. Exode 16, 3. A ce dernier péché se rapporte l'amour des choses délicates. Le gourmand et le buveur sont plus déraisonnables que les animaux car eux cessent ordinairement de manger ou de boire quand ils sont rassasiés, tandis que l'homme fait le contraire. C'est terrible ça. Le vorace qui se jette sur les aliments et n'a point de temps fixe pour manger ressemble à l'oiseau de proie qui poussait par sa glutenerie se précipite du haut des aires pour tomber sur la proie qu'il aperçoit. Oh que l'entempérant est encensé ! Il n'en nourrit que les vers qui le dévoreront un jour dans le tombeau. L'entempérance cause beaucoup de maux songés que c'est la gourmandise qui a attiré la mort sur le gendre humain. Si Adam et Eve n'avaient pas mangé de fruits interdits, il n'y aurait pas ni mort ni souffrance dans le monde. Alors quelles sont les conséquences de l'entempérance, de la gourmandise ? Eh bien, l'entempérant nuit à sa santé, affaiblit les facultés de son esprit, perd son honneur et sa fortune, tombe dans tous les vices, fait ordinairement une triste fin et se donne pour l'éternité. L'entempérance détruit la santé. Détruit la santé pas mal. Celui qui livre un combat à un géant et succombe, il en est de même de l'estomac quand il absorbe trop d'aliments. Quand l'estomac absorbe trop d'aliments, il devient malade. Le fourneau tombe en ruine quand on le remplit de trop de charbon. Ainsi en est-il du corps qu'on surcharge de nourriture. Trop de boissons ruinent le corps, comme trop d'eau dévastent le moulin, comme trop de pluie ravagent les champs. Le corps est affaibli par l'entempérance au lieu de le fortifier, comme trop de... Mais c'est grave ça, comme par la fièvre. Donc le trop manger, ça fait, rend malade. Maladie de l'estomac, perte de l'appétit, isopysie, apoplexie, telles sont les suites ordinaires de l'ivronorie. L'ivronorie. Beaucoup de buveurs ont le delirium tremens et finissent dans une maison d'aliénés. Ils deviennent fous. Beaucoup sont morts de leur intempérance. Oui, oui, moi je connais des gens qui buvaient, qui se droguaient. Ils sont morts jeunes. Ils sont morts jeunes. Ils ont détruit leur santé. Donc le fait de détruire sa santé par le trop manger et trop boire, en plus c'est un péché. C'est un péché ecclésiastique 37-34. C'était grave ça. Donc le fait de boire trop fait mourir. Plus que le glaive. Tout excès nuisible et l'entempérance a même une terrible suite pour la postérité. Donc tout excès nuisible mais l'entempérance, trop boire trop manger, a des suites pour la postérité, pour les enfants. Les médecins déclarent qu'après la moitié des enfants idiots ont un ivrogne pour père. Terrible ça. Les médecins déclarent que près de la moitié des enfants idiots ont un ivrogne pour père. L'entempérance affaiblit la faculté de l'esprit. Elle oscourcit l'intelligence comme le nuage oscourcit le soleil. Elle rend incapable d'élever son esprit vers Dieu comme un oiseau qui a trop mangé ne peut s'élever vers le ciel. Dit Saint Jean Climac. Les entempérants sont toujours hébétés avec leur estomac sous-chargé. Ils n'aiment pas se lever, se livrer à l'étude. L'entempérance affaiblit la volonté. Aussi l'entempérant n'a-t-il aucune énergie à l'heure de la tentation. Et il tombe dans le péché mortel comme le vaisseau sous-chargé tombe dans la tempête. Donc, quand on a l'estomac sous-chargé de boire et manger, de boire choses alcooliques, eh bien, la volonté n'a aucune énergie devant la tentation et elle tombe facilement dans le péché mortel. C'est grave, ça. L'entempérant perd son honneur. Noé, après avoir bu du vin, fut trouvé sans vêtements sous sa tente. L'ivronie se vôtre souvent dans la boue comme un animal immonde. Il parle comme un fou et devient la risée des enfants. Ceux-ci, chez les lacetémoniens, étaient chargés de lui jeter des ordures. L'entempérant perd sa fortune. Il dissipe son argent. Un jour, il perd l'argent d'une semaine ou d'un mois. C'est grave, tout ça. C'est des vices, des vices, des péchés graves. L'ivronie, il se rend incapable de travailler pendant plusieurs heures. Un ouvrier qui se livre à la boisson ne s'enrichit jamais. Ecclesiastes 19.1 L'entempérance mène à tous les vices, surtout à l'immoralité, à une complète incrédulité. Immoralité, incrédulité. L'humidité favorise l'éclosion de la vermine. Et l'entempérant est comme un marais où naissent des serpents, des sangsues, des crapauds et des verres. Comme d'un marais s'élève des vapeurs délétères, nos etabons, ainsi d'un corps trop bien nourri, naissent toutes sortes de mauvais désirs. L'entempérant tient surtout des discours impies et déshonnêtes, de double sens. Le mou, en fermentant, fait tout déborder de tonneau, ainsi le vin qui boue dans l'estomac expulse tout ce qui est dans le cœur. L'entempérant perd son argent au jeu et l'injurie ment, néglige chez lui sa prière du soir, ensuite de son indoléance, sa prière du matin, parce qu'il est mal à la tête et indisposé. N'assiste pas le dimanche aux offices divins, ne va pas à la messe. Il préfère être à l'auberge ou dormir à son aise. Et avare, il a besoin de trop d'argent pour lui-même, donc il ne fait pas œuvre de charité. Fait des dettes et ne les paye pas. Vise en désunion avec sa famille. Il se fâche, c'est pas grave avec sa femme, ses enfants, parce que celle-ci lui reproche la misère qui la dévore. L'entempérant fut cause du crime d'Hérode. Si Hérode n'avait pas vu, il n'aurait pas eu la sottise de sacrifier coupé l'athée de saint Jean-Baptiste. C'est elle qui fit décapiter Jean-Baptiste. L'entempérance, saint Marc, chapitre 6. Balthazar aussi a perdu son royaume, qui dans son ivresse profana les vats sacrés du temple de Jérusalem, Daniel, chapitre 5. Tambien le mauvais riche, qui refugia même un morceau de pain au pauvre Lazare, saint Luc, chapitre 16. De même que l'huile nourrit le feu, ainsi l'entempérance nourrit l'impureté. L'impureté, donc ça conduit à l'impureté. Comme on ne peut éteindre le feu avec de l'étoupe ou avec de l'essence, ni la flamme avec de l'huile, ainsi l'on ne peut conserver la chasse de thé si l'on se livre à l'entempérance. L'impureté est inséparable de l'ivronerie, dit saint Jérôme. L'impureté est inséparable de l'ivronerie, dit saint Jérôme. Et il faut fouiller l'une pour ne pas tomber dans l'autre. Donc, vous voulez chasteté, vous voulez pureté, fouiller de la drogue et de l'alcool. Sans l'entempérance, dans le manger, il est impossible de conserver son innocence, dit saint Catherine de Sienne. L'entempérant tombe dans une complète incrédulité. Il ne pense plus au but suprême de son existence. Il ressemble aux vautours qui ne cherchent que de viande corrompue et que rien d'autre ne précoupe quand il est allé dévorer. L'entempérant n'a aucune intelligence des vérités de la religion. L'homme sensuel ne comprend pas les choses de Dieu. Dit saint Paul, 1 Corinthiens 2, 14. L'entempérant surtout, les ivroniens ont une triste faim et meurent souvent de mort subite. Mort souvent de mort subite. Aussi le sauveur nous donne-t-il cet avertissement, faites donc attention à vous, de peur que vos cœurs ne s'apaisantissent par l'excès des viandes et du vin, par les soucis de cette vie, et que ce jour ne vienne soudainement sur vous le jour de l'amour. Oui, vraiment, le proverbe a raison, telle vie, telle mort. Judith coupa la tête d'Holoferne, plongée dans l'ivresse, livre de Judith, chapitre 13. « Baldassar, le débauché, fut massacré pendant la nuit dans son lit par les ennemis qui avaient pénétré dans la ville. » Daniel chapitre 5. « Beaucoup d'ivronies tombent dans l'eau et se noient, gèlent dans la neige, tombent de voitures sous les roues et font des accidents, se tuent en conduisant. Bien des gloutons sont morts parce qu'un petit os leur était resté dans leur gosier. La mort de l'entempérant est malheureuse parce qu'ils meurent souvent sans contrition et sans sacrement, car les nobles rougeurs du vin ou de l'alcool se transforment rarement sous les joues de l'ivronie en nobles rougeurs de honte. Les gens impudiques se convertissent souvent, les buveurs rarement. Les gens impudiques se convertissent souvent, les buveurs rarement. Et quand ils se convertissent, ce n'est hélas que pour peu de temps. Ils ne tardent pas à retomber dans le vice comme une foule de prêtres peuvent l'attester. Les intempérants seront éternellement damnés. Saint Paul met au même pied le péché d'impureté, de fornication, d'adultère, d'homosexualisme et d'ivronorie. Chapitre 6, 1er Corinthien, chapitre 6, verset 9, et suivant. C'est terrible ça, c'est terrible. L'ivronorie, c'est un péché qui conduit à l'enfer. Le mauvais riche fut enseveli dans les enfers, dit Saint Luc, chapitre 16. Jésus-Christ écrit, malheur à vous, qui êtes rassasiés. Et Saint Paul ajoute que les ivronies n'entreront pas dans le royaume des cieux. Je vous l'ai déjà dit, Saint Paul, 1er Corinthien, 6, 10. Que celui qui sème dans la chair recueillera de la chair la corruption, galate, 6, 8. Celui qui est trop gros ne passera point par les portes étroites du ciel. Trop gros pour trop manger, n'est-ce pas ? Il faut donc songer, il faut donc songer aux flammes de l'enfer pour réprimer la violence de la nature et prendre la bonne résolution de prier avant et après les repas. C'est le meilleur remède contre la gourmandise et de ne jamais choisir les morceaux mais de prendre celui que l'on présente. Remède contre la friandise, recommandé pour Jésus-Christ. Et enfin, de ne jamais manger aux repas jusqu'à la dernière limite de votre appétit. Remède contre la gourmandise, dites-moi comment tu manges et je te dirai ce que tu es. Donc il faut, quand on a problème d'alcool, il ne faut pas aller avec des gens qui boivent, il ne faut pas aller avec des gens qui boivent. Il faut s'éloigner des gens qui boivent, ils ne peuvent pas avoir de l'alcool dans sa maison s'il y a des problèmes avec l'alcool. Boire un verre de vin, c'est bon. Pourquoi boire 15 et 20 pour ça ? La même chose pour une bière, n'est-ce pas ? Donc tout ce que nous mangeons, buvons, qu'il soit pour la gloire de Dieu, entretenez notre corps et ne pas affaiblir nos facultés, ne pas nuire à notre santé pour la gourmandise. Et tâchons de faire de charité au lieu de gaspiller ce que nous avons et ne jamais sortir avec de mauvais amis où on boit et on pêche. Que Dieu vous bénisse ! Sous-titrage ST' 501